... Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de poursuivre ce cycle de conférences de l'année 2018-2019 avec Dominique Desjeux, que nous vous présenterons dans quelques secondes. Donc, simplement peut-être quelques mots d'introduction sur ces conférences recherche que nous organisons depuis quelques années avec l'ISTIA et le CERTOP. Le CERTOP est un laboratoire de recherche dont vous avez entendu parler certainement, qui est un laboratoire de recherche, centre d'études de recherche, technique, organisation, pouvoir. Nous sommes un certain nombre d'enseignants-chercheurs de l'ISTIA à appartenir au CERTOP dans plusieurs axes de recherche. Santa, l'alimentation, santé, mais également Terre-Neuve, tourisme, transition environnement. Et dans ce cadre-là, nous organisons, en lien étroit avec l'ISTIA, notre institut du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, ces conférences de recherche. Alors, ces conférences de recherche, auxquelles déjà un certain nombre d'entre vous ont déjà assisté, ont vraiment pour objectif de rassembler les étudiants autour de thématiques de recherche, autour d'invités extérieurs, qui sont là pour nous présenter soit des résultats de recherche, soit un ouvrage qui leur est propre, ou bien des thématiques qui font l'objet de travaux en lien avec le tourisme, l'hôtellerie, l'alimentation, le développement, etc. Alors, ce sont des moments importants de l'ISTIA, puisque vous vous rassemblez dans un même lieu, autour d'un invité, et vous vous rassemblez, étudiants de Foix, étudiants de Toulouse, venant de parcours un petit peu différents du tourisme, du développement, de l'alimentation, de l'hôtellerie, du management, etc. Et c'est un moment important, puisqu'on va essayer de vous mettre en dialogue avec l'invité extérieur, en l'occurrence aujourd'hui, Dominique Desjeux. Donc, de nombreux invités ont fait l'objet de ces conférences de recherche durant ces quelques années. On en est à peu près à une vingtaine d'invités, puisqu'on est à deux ou trois par année universitaire. Cette année, nous avions eu le plaisir d'accueillir également, en début d'année, Bernard Chély, qui est économiste à l'Université de Perpignan et qui a traité d'un thème tout autre sur les hébergements alternatifs dans le monde du développement touristique. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Dominique Desjeux, qui est anthropologue et qui va surtout peut-être nous parler de son dernier ouvrage, mais pas seulement. Je vais laisser à Jean-Pierre Poulain le soin de le présenter. Donc, Dominique Desjeux, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans un calendrier toujours très serré, puisque vous travaillez beaucoup à l'international, avec beaucoup d'enquêtes de recherche comparative sur des terrains multiples à l'international. Donc, merci beaucoup, parce que je pense que nos étudiants seront intéressés par les questions que vous allez traiter, et puis par ce titre qui est assez révélateur, comment l'émergence d'une nouvelle classe moyenne globale dans les années 2000 a bouleversé l'ensemble de la consommation mondiale, dont l'alimentation et le tourisme. Voilà, donc, par avance, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser la parole, Jean-Pierre, et puis ensuite Dominique. Quelques mots sur le déroulé. Nous allons à peu près consacrer une heure à cette conférence de recherche. Puis ensuite, on passera aux questions, qui, j'espère, seront nombreuses. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter à interagir avec Dominique Desjeux. Jean-Pierre Poulain, qui aussi annulera et discutera cette conférence. Voilà, donc, tout doit se terminer à 16h, 16h10 maximum, puisque Monsieur Desjeux a aussi un avion à prendre. Vos bus, parfois, vous attendront également. Voilà, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de leur avance pour votre attention. Et merci, Jacinthe, de cette introduction. Quelques mots, juste pour mieux saisir, d'où est, quelle est la trajectoire de Dominique Desjeux, et d'où il nous parle. Il aura l'occasion, bien évidemment, de le resituer au fur et à mesure de son exposé. Mais, peut-être, quelques mots sur sa carrière. C'est quelqu'un qui va débuter sa carrière en travaillant avec un sociologue des organisations qui est très connu aujourd'hui, Erhard Friedberg. Vous en entendez parler assez régulièrement. Donc, on a une première partie, ici, de sociologue des organisations. Puis, on a quelqu'un qui va travailler dans le monde de l'enseignement agronomique et agricole. Et là, c'est un autre registre, un autre rôle des sciences sociales dans un univers concret, ancré dans des territoires. Et il va travailler dans différentes parties du monde, confrontées à des problématiques de développement, de faim, de problèmes de santé publique. Puis, la dernière partie, qui est la plus longue, c'est lorsqu'il va être élu à Paris 5, à Chalbonne, au département de l'anthropologie, et où il va marquer la discipline d'une certaine façon, en travaillant à la fois sur les problématiques de professionnalisation, et avec un accord théorique que je vais apporter un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc, on a ces trois moments forts de la carrière. Le dernier moment, il se caractérise aussi par un travail qui va être à la fois celui de l'universitaire, mais d'un universitaire qui va être un consultant, créant un cabinet qui s'appelle Argonaut, à travers lequel, à la fois en tant que conseiller, mais aussi en tant qu'animateur d'équipe, invitant ses étudiants, construisant des bourses cifres, articulant l'université avec le monde professionnel, à travers cette structure qui va être Argonaut, puis une activité extrêmement importante dans le milieu d'édition, et l'aventure des éditions de l'Armatang, qui met en place nouveau modèle d'édition, à un moment où l'édition est un peu en crise, et où il s'agit d'opérer un accès à la publication selon un nouveau modèle, eh bien, Dominique Desjeux va y participer de façon très importante. Il est même un des actionnaires du tout début de la création de l'Armatang. Et ensuite, fort de cette expérience, il va basculer sur un autre éditeur qui s'appelle Les Puffes. Et j'ai eu personnellement l'occasion de le rencontrer à ce moment-là, et même de travailler avec lui, puisqu'il a accueilli deux de mes hommages, dans une collection qui dirigeait « Sociologie de l'alimentation » et « De meilleure vente ». Et « Sociologie de l'obésité ». Donc, voilà un petit peu la trajectoire. Deuxième élément, donc, comment il va marquer l'enseignement de la discipline ? Eh bien, d'abord, on crée un master très professionnalisé, et là, on se retrouve, nous, ici, en relation très forte avec lui, l'anthropologie a pu être très largement déconnectée de l'univers professionnel. Et le souci de « Que vont faire mes étudiants ? » « Quel boulot ils vont pouvoir faire ? » Alors, il y a bien sûr la trajectoire de l'insertion dans les équipes de recherche, la trajectoire de l'insertion comme enseignant-chercheur ou comme chercheur, mais il n'a que de cesse que d'essayer de voir où pouvaient se trouver des univers de professionnalisation. Alors, ça se traduira également par la création d'un doctorat professionnel. C'est le premier en France, à Paris 4, à Paris 5, pardon. Et donc, ça, c'est une des, on va dire, une des premières signatures de Dominique Desjeux. Si on regarde le travail du chercheur, ceux qui se concentrent sur l'étude de l'alimentation savent qu'une des particularités de Dominique Desjeux, c'est d'avoir proposé un certain dépassement des conflits paradigmatiques à travers une analyse en termes d'échelle, montrant qu'à différents niveaux d'échelle, on avait des paradigmes qui étaient plus pertinents que les autres. Et d'une certaine façon, grâce à cette grille de lecture, d'un seul coup, ce qui devenait des conflits impossibles entre les fonctionnalistes, les structuralistes, les bourgeoisiens, etc., trouvait une mise en scène, une articulation qui permettait de rendre compte de la pertinence à certaines échelles, de certains paradigmes, et à d'autres échelles, d'autres paradigmes. Et ça donne un travail un peu en termes de boîte à outils. Alors que, quand on est au sein de l'université, et que la distribution des prix est une distribution qui est faite en fonction des écoles et des groupes pour lesquels on a tendance à grossir la différence pour pouvoir aller à la distribution des prix, eh bien, c'est quelque chose d'un peu la gassante. Et quand on est comme nous, dans une situation où, la boîte à outils, elle sert à l'action, et d'un seul coup, eh bien, on trouve ici une manière de penser tout à fait intéressante et qui nous sort un peu de certains conflits qui peuvent avoir une certaine stérilité. Le deuxième élément qu'on pourrait retenir de l'analyse de Méditerie des Jeux, c'est une réflexion sur la consommation. Et en réflexion sur la consommation, non seulement ici, alors bien sûr, les analyses entre le cocheur-là, les publicitaires, et la façon dont les sciences sociales jouent, rentrent dans cette analyse, dans cette grille de lecture. Mais Dominique Desjeux, c'est aussi quelqu'un qui va travailler dans différents univers du monde, dont la Chine, et qui va nourrir les États-Unis, et qui va nourrir ces exemples d'une approche qu'on peut qualifier de culturelle comparatiste, en essayant de voir comment ça nourrit une réflexion sur la consommation. Je ne vais pas être trop long, parce que c'est important ce qu'il va nous raconter, mais je ne peux pas terminer sans dire quand même deux mots du travail d'éditeur. J'ai parlé de l'Armatan, j'ai parlé des plus, mais il y a aussi une revue qui s'appelle « Consommation et Société », qui n'avait pas une prétention académique d'éveiller, mais qui a accueilli des textes de jeunes auteurs, qui a été un espace de publication à des moments où, sur des thèmes, comme les thèmes de l'alimentation, les thèmes, voire même de la consommation, les grandes revues de la discipline trouvaient ça un peu futile, trouvaient ça un peu secondaire. Et là, il a créé des espaces de publication qui ont aidé la discipline considérablement, et aidé les objets sur lesquels nous travaillons. C'est l'occasion de nous dire merci, Dominique, et bienvenue à Toulouse. J'ai pris un coup de vieux là. C'est comme ma panégérie, mais c'est hyper gentil. Oui, j'adore venir à Toulouse, surtout avec Jean-Pierre, qui est un vieil ami, et une de mes analyses personnelles, c'est que le milieu de la sociologie alimentaire, ou de l'alimentation, est un milieu beaucoup moins conflictuel, peut-être parce qu'il y a pas mal de bouffe dans ce réseau-là, comme dans d'autres réseaux, et peu importe. Je rebondis sur un point qui, pour moi, est très important. Je trouve que dans les... Si je regarde l'objectif, souvent, que je me fiche dans ce que j'ai envie de faire, là, c'est de trouver du boulot aux étudiants. Ça, c'est un truc qui est mieux, comme depuis que je fais de la sociologie, comment trouver du travail aux étudiants, mais du travail en dehors de l'université. Alors, ça peut paraître évident quand on n'est pas dans l'université. À chaque fois que je dis ça à des entreprises, je ne serai plus d'entreprises privées, ils sont étonnés que ce soit un objectif bizarre. Mais je leur dis, si, à l'université, l'objectif est d'abord de former des gens pour rentrer à l'université. Alors qu'en réalité, il faut en sortir. Il faut en sortir autour. Et surtout, il n'y a plus de poste. Donc, ça ne veut pas un problème de choix. C'est que, rationnellement, il n'y en a pas. Et donc, je pense qu'il faut arriver à donner de l'oxygène. Je ne pense pas qu'il faille supprimer les conflits. Je ne suis pas fan des conflits et des tensions. Mais je suis, par contre, très intéressé par l'analyse des tensions, des conflits. Et quand je travaillais avec Huchel Crozier et R. Kutberg, la base de l'analyse des interactions sociales, c'est les relations de pouvoir. Et ça, je l'ai toujours gardé. Pareil, je pense qu'il y a aussi des conflits de classe sociale ou de strata sociale, peu importe. Donc, l'analyse conflictuelle, pour moi, vous allez le voir ici, je l'en prends à un certain moment, est assez centrale si on veut comprendre comment la société fonctionne. Non pas parce que je suis pour les conflits, ce n'est pas ça. C'est parce que les conflits nous aident à analyser et à comprendre les différents intérêts présents. Vous verrez, du reste, que je fais une allusion aux gilets jaunes pour une raison tout à fait évidente pour moi, c'est que depuis à peu près 10-15 ans, quand cette classe moyenne mondiale monte, on voit très bien ce que j'ai appelé le chassé croisé des classes moyennes. et la classe moyenne basse en France et dans les pays développés se retrouvent sous très fortes contraintes de pouvoir d'achat. Donc, personne ne pouvait prévoir l'émergence des gilets jaunes. On a vu l'émergence de mouvements similaires ou en partie similaires, notamment aux États-Unis. Mais le point commun à tout ça, c'est cette espèce de contrainte très très forte de pouvoir d'achat qui fait qu'aujourd'hui, il y a des dépenses contraintes et qu'on n'arrive plus à les assumer. C'est ce que je vais montrer, entre autres choses. Alors, je suis moins bon sur le tourisme que sur l'alimentation. Je suis un vrai généraliste, je travaille sur un tas de sujets. Quand je travaille pour l'alcool, c'est sur l'alcool, le cognac en Chine, parce que le marché a baissé à cause de la lutte contre la corruption. Et comme le cognac était un des gros moyens de faire la corruption en Chine, tout d'un coup, le marché s'est effondré. Donc, on a fait une enquête là-dessus. Ou pour Danone, sur des problèmes de consommation ou de boissons non alcoolisées. Sur le tourisme, c'est plus des données de la classe moyenne chinoise. J'ai deux ou trois chiffres que vous connaissez peut-être, du reste, qui vous montrent l'importance de la classe moyenne chinoise dans l'importance du tourisme dans le monde aujourd'hui. C'est une vraie révolution par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Je me souviens encore, entre 2004 et 2006, je parlais encore de la Chine. Je ne me souviens pas, il y a toutes les conférences que je faisais à l'époque, que j'ai mis depuis 20 ans, encore comme un pays sous-développé, il y a 10 ans. Vous voyez la vitesse avec laquelle la Chine est arrivée en deuxième position mondiale. Il y a encore 10 ans, elle était en sixième position mondiale. Donc, c'est quelque chose d'assez... C'est un vrai changement. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, c'est tout à fait un autre problème, mais c'est un vrai changement dont il faut tenir compte. Donc, j'ai fait un PowerPoint qui est pour le moment trop gros. Merci encore Jean-Pierre. Je suis très content d'être là, en plus, vraiment, c'est très sympathique. J'interviens assez peu dans les universités, parce que j'ai peur de me faire agresser, pour tout vous dire. Mais si je suis avec Jean-Pierre, je sais que ça ira. Je me fais agresser pour une récente, je ne suis pas du tout parano, je ne me sens pas une victime. C'est parce que comme je bosse beaucoup avec le privé, ce n'est pas propre de bosser avec le privé. Donc, les gens n'aiment pas ça. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants, ils cherchent du boulot. Ils ont un trouble, là où ils l'ont. Donc, j'ai fait un PowerPoint qui est beaucoup trop gros. Je passerai probablement des slides que je résumerai. Mais ceux qui veulent l'avoir, peuvent l'avoir. Il est complet. Ça veut dire que vous pouvez vous le partager entre vous. Je le laisse ici sur l'écran. Il vous sera disponible. Vous pouvez le mettre en ligne, si vous voulez. Je n'ai pas de copyright. Mais en plus, c'est un petit point intéressant. Évidemment, régulièrement, je reprends des données que j'ai déjà dites il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais je réavoue à chaque fois l'agencement, etc. Et donc, ça m'oblige aussi, grâce à la mise en ligne, à ne pas tout le temps répéter ce que je disais il y a 20 ans ou 30 ans. Même s'il y a des constantes aussi. J'ai vu le souvenir de prof à la Sorbonne qui faisait les mêmes cours qu'il y a 30 ans avec les mêmes polycopiées, les mêmes photocopies, les extraordinaires pour le personnel. Je ne pourrais pas faire ça à la personne. Donc, je vais séparer en plus partie mon intervention. Je regarde l'heure ici. Il y aura une première partie qui sera sur la méthode. L'intérêt de la méthode, pour moi, c'est de montrer comment... Au fond, c'est de rendre autonome les gens qui écoutent l'intervention et qui veulent en profiter après. Je donne les clés pour faire des enquêtes plutôt qualitatives. Je suis beaucoup moins candidatifié. Donc, ma spécialité, c'est vraiment d'aller interviewer les gens, d'aller dans leur cuisine, leur salle de bain, leur garage, leur loyer, de discuter avec eux, d'observer, de faire des films, etc. Et donc, je donne les clés pour faire des bonnes enquêtes et surtout être très flexible pour avoir ce que j'appelle la connaissance mobile. Et la deuxième partie va porter sur les 3-4 grands facteurs qui, pour moi, transforment le monde aujourd'hui, notamment la classe moyenne mondiale, la question de l'énergie, la question de la guerre, ça paraît bizarre, mais c'est très important aujourd'hui, et les nouvelles mobilités dans lesquelles, évidemment, il y a le tourisme. Alors, je ne suis pas très agréable pour faire en même temps le son et l'image, je vais vous voir comment vous allez faire. Donc, mon premier slide, il est très visuel. Il faut essayer de dire, si on veut comprendre un phénomène, il faut essayer de se décaler. C'est un principe très fréquent en anthropologie, ce qu'on appelle le détour. Si on veut poser différemment un problème, si on n'a pas envie, on ne fait pas ça, mais si on veut poser différemment un problème, eh bien, il faut se décaler. Une façon de se décaler, je le montre à travers ces cartes, j'ai emprunté ça, je les ai modernisés aujourd'hui, mais j'ai emprunté ça à Gérard Chalian, qui avait fait un livre magnifique de cartes en fonction des pays, et chaque pays ou chaque ville s'appelle toujours le cœur du monde, le centre du monde. Donc, la carte en haut à gauche, c'est la carte de mercateur, où l'Europe est au milieu. Et 200 ans après la carte de mercateur, l'Europe va dominer le monde. La carte à droite, c'est une carte de la Chine, une carte que j'ai photographiée, c'est un peu seul, que j'ai chez moi, du reste, où je découvre comment la Chine se présente, elle est au centre du monde, et en chinois, « Chongou », ça veut dire « le pays du milieu ». Comme tous les pays sont au milieu, mais en chinois, c'est en chinois, c'est mot à mot, c'est ça. La troisième, c'est une carte intéressante pour montrer une autre façon de présenter le monde, entre guillemets, à l'envers, mais il n'y a pas d'endroit et d'envers pour le monde, c'est une façon de le présenter. Et la quatrième, la plus intéressante, je l'ai trouvée un jour en lisant, à l'époque c'était le Héral Tribune, c'est une carte de Malicie, il n'y a plus d'Europe. Et ça, c'est un petit point important à retenir pour vous, si vous voulez réfléchir à l'avenir, au développement, etc., dites-vous que nous ne sommes plus le centre du monde, et que l'Europe n'a été le centre du monde, en gros, qu'entre 1750-1800, jusqu'à 1950-1960. Ce n'est pas très long. Le seul empire qui a duré longtemps, c'est l'Empire romain, tous les autres, si vous regardez la Perse, si vous regardez les empires arabes, si vous regardez les empires indiens, les empires chinois, ils ont duré un peu plus longtemps. Mais c'est 100, 200, 300 ans. On est dans les normes, mais on n'est plus sans. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire des changements aujourd'hui, on n'est plus maître des règles du jeu comme on l'était il y a encore 50 ans. C'est ça qui est important. On ne maîtrise plus grand-chose. Il faut jouer en position légèrement dominée aujourd'hui. Peut-être beaucoup plus dans 20 ou 30 ans, comme je le montrerai après. Là, je ne vais pas vous la faire longue. C'est juste un slide que vous pourriez lire après et être reposé, qui est pour dire, il y a, moi je me suis mis au point 5 ou 6 méthodes de connaissances mobiles pour essayer de tout le temps changer d'angle d'observation. Donc il y a l'histoire, je lis énormément d'histoires sur la longue durée, beaucoup d'histoires mondiales. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui. C'est une vraie révolution dans l'histoire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on découvre que l'Europe n'est pas le centre du monde. Où l'a été très peu de temps. La deuxième, c'est la géographie. Je passe mon temps entre la France, la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Afrique. J'ai vécu 4 ans à Madagascar, 4 ans au Congo. J'ai fait des enquêtes en Angleterre, en Espagne, au Danemark, etc. Non pas pour raconter la vie, mais pour dire sans arrêt que je change d'angle dans le temps, dans l'espace. Et j'ai 4 outils que j'utilise. Le premier, je vais le développer après. C'est ce que j'appelle les échelles d'observation avec un petit élément central que je vous expliquerai sur la causalité. Le deuxième que je utilise tout le temps, c'est les itinéraires. C'est le plus utile pour vous. J'ai un petit film là-dessus et j'ai un petit schéma pour le simplifier. L'itinéraire, c'est une méthode qui permet de comprendre que la décision d'acheter quelque chose, d'obtenir quelque chose, ce n'est pas un truc individuel. Ça existe. Ce n'est pas simplement individuel. Ce n'est pas simplement un effet de motivation. Mais c'est un processus dans le temps et qui fait intervenir les acteurs avec des logiques sociales. Donc, il y a deux façons de travailler sur la décision. L'une qui est très centrée sur l'individu, ce qu'on appelle les arbitrages, j'en ai fait aussi, mais c'est plutôt la psychologie cognitive qui est extrêmement intéressant. Mais c'est une échelle d'observation. Les itinéraires, c'est une échelle plus micro-sociale, surtout celle des grandes organisations où on travaille là sur une décision comme un processus dans le temps avec ce qu'on appelle des jeux d'acteurs, des groupes qui se battent, qui coopèrent les uns avec les autres. Après ça, les cycles de vie, j'adore faire ça, mais j'en ai moins fait. C'est très intéressant, notamment en consommation. On le voit très bien aussi en tourisme, mais je vous dis comme ça spontanément, sans avoir réfléchi. en fonction du cycle de vie, mettons, enfants, jeunes, adultes, seniors et au-delà, et donc du revenu pour une part, du niveau du diplôme éventuellement, on n'en va pas aux mêmes endroits touristiques. Et donc, on peut faire des espèces de trajectoires du cycle de vie, je ne sais pas, depuis la colline de vacances, je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, jusqu'au club méditerranéen, jusqu'au trekking personnalisé. Et ce n'est pas simplement des choix individuels, c'est aussi la logique sociale derrière. Et puis, la dernière, c'est le système d'action, c'est mon outil principal, ça j'ai appris chez Michel Crozier, à chaque fois que je travaille sur un phénomène, j'essaye de comprendre quels sont les acteurs concernés par ce phénomène et quels sont les liens entre eux, et si je change quelque chose, que ça change. Et je travaille beaucoup sous les contraintes du système d'action. Donc ça, c'est mon schéma des échelles, il est beaucoup trop dense et je pense qu'il n'est même pas lisible là-bas. Dans un livre que j'aime bien qui s'appelle Les décisions absurdes, l'auteur dit, en général, les powerpoints ne sont pas lisibles donc c'est absurde. Simplement, on a une vision de la rationalité un peu en soi. Un powerpoint, ce n'est pas fait pour vous, il est fait pour moi, en réalité. Si vous regardez bien ce que font les gens avec des powerpoints, c'est le conférencier, c'est son aide-mémoire. Alors, il y a des fois où on arrive et il y en a qu'au fond là-bas, vous arrivez à lire les différentes échelles. Juste, je vous dis en aveugle pour vous, ce qu'on peut lire, c'est que quand on est en échelle très, très, très macro, c'est ce que j'appelle la géopolitique. Donc c'est là où on a les grandes interactions entre pays. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, la détention centrale, ce n'est pas tellement le Moyen-Orient, même si c'est important, mais c'est la tension entre les États-Unis et la Chine. Et je ne sais pas qui va gagner. Ce n'est pas du tout évident. Après ça, c'est à l'échelle macro-sociale, c'est celle des classes sociales, c'est celle des différences de genre, c'est celle des différences de génération et c'est celle des différences culturelles. Et c'est en général une échelle qui peut tout à fait être qualitative, si vous pensez à Max Weber, on est en qualitative, mais qui peut être aussi quantitative. On a les sondages d'opinion, on a les enquêtes de Bourdieu, on a les enquêtes de Credop, on a les enquêtes de l'INC. C'est toutes les enquêtes qui nous permettent, à travers les enquêtes quantitatives, d'avoir des régularités. Puis après, on descend dans les organisations, puis au niveau, mettons, de la famille, puis de l'individu et de la génétique. J'ai bossé avec des généticiens, là on est vraiment sur du micro-micro, etc. Et le point important à retenir là, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'échelle, on voit des choses différentes. Ça peut paraître évident, mais quand vous regardez les batailles entre sociologues, parce qu'on en a parlé un peu au début, très souvent je peux dire que c'est des batailles qui sont idiotes, puisqu'on ne parle pas de la même chose. Si on me dit, par exemple, si je suis très boudonien et que je bosse sur l'individu et que je dis, il n'y a pas de société, il n'y a pas de classe sociale parce que je n'en vois pas, évidemment, si on est sur l'individu, on ne verra pas les classes sociales, ça c'est sûr. Et si je fais un truc schématique pour éclairer, si je suis de chez Bourdieu et que je ne regarde que les classes sociales, c'est évident que l'individu est dominé par les classes sociales. On ne voit pas la liberté ou les marges de manœuvre. Donc là, l'échelle d'observation, on peut employer le mot qu'on veut, je suis un vrai nominaliste, néo-nominaliste, ceux qui connaissent Guillaume de Cam, vous le dites, même moi, je ne sais pas bien sûr, c'est juste après Saint-Thomas d'Aquin, c'est quand on pense que les concepts n'ont pas forcément des sens. Bon, j'ai un passé aussi comme beaucoup de gens de ma génération avec la philo, mais c'est plutôt par humour que je dis ça, que ce n'est pas un grand disciple de Guillaume de Cam, mais de son rasoir. Mais, quand on est dans ces différentes échelles, en fait, on fait des découpages dans la réalité. Et l'important pour moi, c'est de savoir quel découpage on a fait et en fonction du découpage, on voit les choses différentes, point. Et ça permet de mieux discuter. Je cherche à chaque fois, moi, quand je veux un auteur, même un auteur qui est un collègue et qui n'est pas un ami et qui m'a cassé les pieds parce qu'il a joué la beauté et tout ça, comme ça, contre une allocation, je ne m'occupe pas de ça. Je regarde, est-ce que cet auteur est intéressant, là où il a fait une enquête ou là, il y a des choses empiriques, point. Il ne faut pas me demander de la donner après, c'est autre chose. C'est normal. Ça, c'est pour moi, ça, c'est la slide principale parce que c'est plus difficile à comprendre parce que je le remarque à chaque fois que je raconte ça et c'est depuis peu, je crois que c'est dans ce dernier livre que je vous conseille, mais il est très cher, c'est un problème. Ça s'appelle L'empreinte anthropologique du monde, on peut le trouver sur Internet, c'est sur la, ce qu'on appelle la méthode inductive et à chaque fois que j'explique ça, je sens des, c'est pas évident à comprendre mais ce que je dis quand même, c'est que, en gros, si on est à une échelle très macro-sociale, là encore, si on est surtout sous les enquêtes quantitatives par exemple, eh bien, les signes de la causalité, on les a par des corrélations. Je sais comme tout le monde que corrélations, il n'y a pas de la causalité, le débat n'est pas là, tout le monde le sait, c'est pas ça, le scoop, le point important, c'est qu'à cette échelle très macro-sociale, il n'y a pas de jeu d'acteur et on travaille principalement sur des corrélations entre des questions X ou Y qu'on a pu faire apparaître d'une façon ou d'une autre. À l'autre extrême, si je suis sur l'individu, je peux faire de la psychologie expérimentale et j'aurai aussi une causalité par la corrélation mais là, la question du sens par exemple, donc je ne suis pas sûr que ce soit une causalité mais la question peut être rapprochée d'une causalité. La grande différence, c'est au milieu, aux échelles interactionnistes, soit on a très nombreux acteurs comme des grandes organisations, des grandes entreprises, des universités, des administrations où là, ce n'est plus la corrélation qui est la causalité. On change de système de causalité, c'est la situation et le jeu des acteurs. Si la situation change, l'explication du système change. C'est absolument à l'opposé de tout ce qu'on apprend en science où on a un modèle mais qui n'est pas le modèle mais c'est un modèle qu'on représente comme le modèle qui est qu'on cherche une régularité hors situation. Le grand intérêt des sciences humaines, c'est de travailler en situation à ces échelles interactionnistes. Et ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Je vous le livre quand même. On pourra discuter si ça n'est pas grave pour ça après. Donc l'échelle macro-sociale, c'est l'échelle des appartenances des objets matériels qui sont rapprochés de là. Il y a un problème de saut, un problème de vue. Et ici, il y a quelques éléments à retenir. La première, c'est de dire à cette échelle macro-sociale, la consommation est très sensible aux effets de stratification sociale. Pourquoi je dis ça ? Parce que bien souvent, quand je discute avec des économistes, les économistes résonnent en moyenne, pas toujours, évidemment. Alors qu'il faut absolument résonner ce qu'on appelle en décide, au minimum. Les décides, c'est de découper la société française, son travail en 10 fois 10%. Et tout d'un coup, on comprend des phénomènes très simples, comme par exemple, on sait que le revenu moyen des Français augmente depuis 150 ans, jusqu'en 2008, 2008-2010. Et donc, on ne comprend pas ce qui se passe entre 2000 et 2008. Parce que tout d'un coup, il y a des Français qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Et là, si vous découpez en 10 décides, vous voyez que c'est les 1, 2 ou 3 premiers décides, donc les 10, 20 ou 30% français les plus pauvres, ça on l'a vu, dès 2008-2009, qui n'y arrivent pas. Donc vous voyez, si on raisonne en moyenne, on dit qu'il n'y a pas de problème. La deuxième qui est très importante, parce qu'on est au cœur de ça aujourd'hui, et ça a été aussi introduit au début, c'est que souvent, la consommation de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure rentre en tension en réalité avec le développement durable, parce que c'est elle qui consomme. Et nos enquêtes quantitatives et qualitatives, à chaque fois, quand je vais au Brésil, ça me frappe tout le temps, et aussi en Chine, c'est que dès qu'on est sur la classe moyenne plus pauvre, elle est très écologique, elle ne dépense rien, elle n'a pas d'argent. Donc il n'y a pas de production de CO2 et de gaz de serre. Ceux qui dépensent, ceux qui produisent des gaz à effet de serre, c'est ceux qui ont plus d'argent. C'est aussi du reste parmi eux qu'on va trouver en termes de valeur et d'opinion plus de gens sensibles au développement durable. Mais c'est quand même là que ça se passe. Je vous donnerai deux ou trois slides là-dessus après. Donc là, par exemple, c'est un slide, ce sont des enquêtes qu'on a faites. Je travaille souvent avec des gens qui font des enquêtes quantitatives ou qui sont à une échelle à un macro. Et moi, je fais en parallèle mes enquêtes qualitatives. Et là, on a fait une comparaison entre la France et le Brésil. C'est un contrat NR. Donc c'est très intéressant parce qu'on a essayé de faire ce qu'on veut avec ça. et les enquêtes quantitatives montraient... Alors, un phénomène très connu et souvent, on se trompe. Il est très connu, j'espère de rien d'apprendre à Jean-Pierre Poulin, j'aurai honte, mais c'est plutôt de lui que j'apprends quand on parle d'alimentation. Mais le phénomène très connu, c'est que les dépenses alimentaires ont baissé, elles sont passées en 45% à peu près, de 27% à 16%. On ne va pas discuter à 1% près. Et puis, on en tire de ça. Donc, la question alimentaire ne se pose plus. Mais si. Et justement, elle se pose aujourd'hui. Et vous voyez très très bien dans ce qu'on raconte avec les gilets jaunes. D'un côté, quand vous regardez les chiffres, et ce sont les mêmes, c'est les mêmes au Brésil et en France, la même différenciation sociale, plus vous êtes riche, plus en chiffre absolu vous dépensez pour la consommation alimentaire. Mais en pourcentage, c'est plus faible. A l'inverse, quand vous regardez ceux qui ont été revenus plus bas, en chiffre absolu, évidemment, ils dépensent moins que ceux qui sont plus riches. Mais en pourcentage, ça représente beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle la loi d'Alleghel qui est de 1850, 1855, je l'ai oublié, qui est un statisticien allemand. Et qu'aujourd'hui, j'applique à d'autres formes de consommation. En termes très simples, je vous donne des exemples que je cite après, mais je les donne maintenant. Il y en a qui me frappent beaucoup, c'est le numérique. En 1960, ce qu'on appelait la part du budget communication, c'était à peu près 0,5%. Évidemment, à l'époque, il y avait le téléphone et la télévision et dans des groupes sociaux extrêmement privilégiés. Donc, il n'y avait quasiment rien en communication. 50 ans après, qu'est-ce que c'est qui devait être technologique de la communication ? C'est la télévision, l'ordinateur, le téléphone, les jeux vidéo, et puis les tablettes. Vous n'avez que ça. Ce sera dur à cette conclusion sur l'importance de l'écran aujourd'hui dans le système de consommation qui change complètement, potentiellement, le système de consommation et de travail, le rapport consommation et de travail dans les pays comme la France, comme la pays occidentaux et en Chine, par exemple. Et donc, le point qui est intéressant ici à noter, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, on n'est pas à 0,5%, même si ce n'est pas entièrement comparable, on est à 8%. C'est-à-dire que dans les budgets des ménages aujourd'hui, on est à peu près à 8% de dépenses digitales. Mais chez les plus pauvres, on n'est pas à 1,5%. On n'est pas à 3%. On est à 17%. Et à chaque fois que je vois dans des chiffres que la consommation des plus pauvres est supérieure à la moyenne, je la mets comme une dépense contrainte. J'ai la même sur l'énergie. Vous avez une pauvreté énergétique, c'est toujours des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Je crois que c'est 10%, on est ici, il faut à peu près 10% du budget pour faire fonctionner un ménage de point de vue énergétique. Et bien, si vous êtes pauvre, ça peut monter à 15-20%. Vous en avez une troisième qui est la plus explicative, semble-t-il aujourd'hui, des problèmes qu'on voit à travers les gilets jaunes. Prenez les gilets jaunes comme un laboratoire, comme un simple extrêmement intéressant. Ce n'est pas un problème d'opinion, c'est comme un moyen d'analyse. Et bien, on voit que le logement dans le budget des ménages était à au moins autour de 7% il y a 50 ans. C'est maintenant 18-20%. Et chez les plus pauvres, c'est à ceux qui sont en dessous de 900 euros par mois ou de 600 euros par mois, le logement représentait de 40 à 70% du budget. Bien qu'il y a un coup là, on est face à des problèmes tout à fait nouveaux. Et tout d'un coup, la consommation pose problème. Là, c'est la même chose, c'est pour montrer l'importance des avions. Qui est-ce qui prend l'avion ? C'est le schéma de droite. C'est les 50% des Français qui ont les revenus les plus élevés. L'avion, c'est en partie le tourisme. Et l'avion rentre en partie en contradiction avec les problèmes de développement durable. Vous voyez que dans la production de gaz à effet de serre, le transport représente 27%. Dans les 27%, il y a l'avion, il y a la voiture, il y a les portes-containères, etc. Si vous voulez. Mais dans le travail qu'on a fait ensemble avec l'équipe, les économistes qui travaillaient à l'échelle très macro-sociale, pour eux, une des priorités, je vous donne ça comme élément d'infection pour vous, était de freiner les voyages aériens dont le tourisme. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans tous nos métiers pris dans une tension et une contradiction entre ce qu'on voudrait développer et quelque part, est-ce que c'est bon ou pas pour le développement durable ? Et bien souvent, ce n'est pas si bon que ça. Alors comment on fait ? Je ne dis que ce n'est pas de réponse. Pour moi, le cœur de ma démonstration est là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la consommation tire à peu près l'ensemble de l'économie et de la société et rentre en contradiction directe avec le développement durable, notamment du fait du réchauffement climatique. Ici, ce sont des exemples de macro-sociaux pour montrer les zones de production de déchets. Et en général, quand vous regardez les zones de production de déchets, ce n'est pas là où on va les mettre. On va mettre les déchets dans les pays qu'en produisent le mien. la Chine qui stockait beaucoup de déchets est en train de freiner aujourd'hui l'acceptation des déchets. Là, c'est ce que je l'ai pris pour vous. C'est des choses que j'avais gardées pendant la préparation de la conférence. Je pense que c'est du Brochnik. Je ne connais pas du tout la photo. C'est intéressant. C'est pour montrer le trop-plein de tourisme dans certains lieux. Et j'ai vu qu'il y avait, par exemple, il y avait des quotas à Du Brochnik. J'ai vu qu'il y avait des projets de blocage de bateaux de croisière à Centauri-en-Greyse. Aujourd'hui, vous allez à Venise, il y a des sens uniques pour aller... Vous êtes à pied, des sens uniques pour faire le tour de Venise. Et si vous loupez votre rue, vous faites tout le tour de Venise avant de revenir à la rue. Enfin bon. Il y a un problème de tourisme de masse qui n'était pas du tout prévu il y a quelques années. Je ne l'ai pas mis ici, mais je vais le mettre plus loin. Et vous regardez la montée du tourisme chinois, c'est phénoménal. Aujourd'hui, vous avez une progression énorme. Pour moi, c'est encore plus spectaculaire parce que vraiment, il n'y avait pas de tourisme. Après ça, vous avez un tourisme intérieur en Chine. Alors, comme vous allez voir en Chine, à certaines périodes, des monuments très visités, vous avez des centaines et des centaines et des milliers de Chinois par contre des groupes qui ont un petit drapeau et ça défile, ça défile. Là, vous vous glissez entre les groupes. À Taïwan, je visite un chou en jade que tous les Chinois trouvent formidable. J'ai quasiment été bousculé. J'ai le droit à trois secondes pour regarder mon chou et j'ai été poussé par la base des Chinois que ça pourrait voler. Mais ça pose la question du tourisme de masse et dans ce tourisme de masse, la place de plus en plus importante des Chinois. Après ça, je change d'échelle. Vous voyez bien, j'essaie de faire un truc très schématique pour bien vous montrer les différences. Ce que je viens de vous montrer, c'est des grandes données quantitatives, plus ou moins qualitatives mais quantitatives. Et il n'y a pas de jeu d'acteurs. Il n'y a pas de jeu entre eux, il n'y a pas de relation de pouvoir ou d'interaction entre des acteurs. Et c'est très intéressant pour ce que ça donne comme information. Là, on change complètement d'échelle. Alors, les techniques que moi j'utilise, je les utilise là, notamment, il y a beaucoup, beaucoup d'interviews et d'observations. Je fais aussi beaucoup de films. J'espère que je regarde l'heure si je n'ai pas sur le petit film que j'ai fait sur la Chine, je vous le montrerai. 14h40, on va y arriver. Je travaille beaucoup aussi sur les espaces. Donc, par exemple, si j'avais un jour à faire une enquête sur le tourisme, j'essaierais de comprendre quelle est la pièce qui déclenche le point de départ du tourisme. Est-ce que c'est, par exemple, le living ? En regardant, on regarde de moins en moins la télé, c'est vraiment réservé aux vieux. Aujourd'hui, la plupart d'informations, ça se fait sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur. La télé, ça devient un écran. Mais il semblerait qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui regardent la télé où ça allait être en fixe. Peut-être qu'elle est ici. Il faut toujours vérifier à chaque fois qu'un par cas. Mais le point important, c'est de dire qu'on va travailler à partir d'un lieu. Il y a des acteurs qui sont là. Ça peut être le papa, la maman, si ça existe, les enfants, la belle-mère. Quand il y a la belle-mère, c'est plus compliqué. Un jour, je disais à ma belle-mère qui est décédée maintenant quelle différence il y avait entre un soleil et une belle-mère. Et j'avais dit qu'un soleil, c'était un astre et une belle-mère, un désastre. Avec les rapports qui sont encore toujours très ronds. Ça complexifie le décisif. Le point intéressant maintenant, c'est quand je travaille à cette échelle de l'écho sociale, je me rends compte que dans ce jeu d'acteur, j'ai une dizaine de contraintes, quand je les trouve, qui sont très explicatives de pourquoi les gens vont décider de faire ou ne pas faire quelque chose sur un mode relativement collectif. Alors, j'ai des contraintes matérielles, des contraintes sociales et des contraintes symboliques. Alors, dans les contraintes matérielles, il y en a une que j'adore parce que c'est la moins, c'est la plus anthropologique, c'est ce que j'appelle le système d'objets. Le système d'objets concrets, c'est, par exemple, quand je travaillais sur des confindus, je crois, donc des problèmes surgelés, il faut qu'il y ait un réfrigérateur, un congélateur, un sac pour porter la congélation, il faut qu'il y ait un picard ou un rayon. Donc, à un moment donné, pour avoir du surgelé, il y a tout un système d'objets qui permet l'achat, le transport et la conservation du surgelé. J'ai dit pas autre chose à Rio, par exemple, on travaillait dans une observation dans une grande surface où, en fait, les gens venaient acheter l'électricité qui coûte très, très cher à Rio, vous étiez à 3, 4 ans, ils coûtaient très, très cher et pour économiser de l'argent et ne pas utiliser le réfrigérateur, les gens allaient acheter le surgelé dans le supermarché pour le manger le jour même parce que c'est moins cher et comme ça, c'est pas eux qui faisaient la conservation du produit. Donc, il y a 36 façons de jouer avec ça mais le système d'objets concrets, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Par exemple, je l'ai appliqué simplement avec les gilets jaunes où on voit que vous avez un système autour de la voiture avec les amandes, avec les radars, avec la voiture, avec l'essence, avec les ronds-points, avec les gilets jaunes qui viennent de la voiture. Donc, vous avez tout un système d'objets concrets qui sont des analyseurs de l'importance de la voiture dans la vie d'une partie des gilets jaunes. Ça, c'est très anthropologique à l'approche. Le prix, le temps, c'est assez classique que vous avez à trouver. Une autre très intéressante dans les quatre contraintes notamment sociales ou psychosociales, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, c'est très facile à comprendre. Si vous proposez un changement à quelqu'un qui bouffe la tête et que ça augmente ses préoccupations, vous avez peu de chances que la personne accepte sauf ce contraint très fort. Et ça, c'est assez subtil mais dans beaucoup d'enquêtes, on constate que les gens, moi je l'avais trouvé par exemple en travaillant en informatique agricole où le logiciel d'aide à la décision demandait trois jours pour être rempli. Trois jours, c'est une charge mentale énorme. Personne ne voulait utiliser ça. Donc j'ai pu démontrer simplement aux informaticiens qu'il fallait qu'ils trouvent autre chose, qu'il fallait qu'ils simplifient leur logiciel et que personne n'allait passer trois jours, même pour acheter une moise batte, personne n'allait passer trois jours à remplir le logiciel. C'est un exemple pour dire la charge mentale, c'est un de ses facteurs de contraintes qui est très très intéressant. Vous avez bien sûr les réseaux, ce que j'appelle les réseaux sociaux pré-numériques parce qu'aujourd'hui quand on parle de réseaux sociaux, on parle de Facebook, on parle de LinkedIn, on parle, je ne sais pas, d'Instagram, etc. Snapchat, que je sais, c'est plus jeune. C'est avec des petits-enfants par exemple, tu dis peu, je reconnais, enfin bon, j'essaie quand même de rester branché un minimum. Ça, c'est les réseaux. Mais en réalité, une partie de ces réseaux fonctionne sur les réseaux sociaux que j'appelle pré-numériques. pour les distinguer, certains réseaux en face-à-face avec des êtres humains. Et bien souvent, quand vous regardez le fonctionnement des réseaux numériques, vous voyez qu'ils coïncident pour une part, parfois pour une grande part, avec les réseaux humains. Un jour, j'ai eu un traité, pour je ne sais plus quelle grande entreprise, une magnifique enquête sur Facebook. C'est la première que j'avais en quantique. Et donc souvent, on me demande, on vous donne le questionnaire quantique, dites-nous qu'est-ce que vous voyez à partir de vos approches qualitatives. et j'étais frappé de voir dans cette enquête quantitative sur les réseaux liés à Facebook que pratiquement les trois quarts des liens étaient avec la famille, avec le couple, avec les parents, avec les enfants et avec les amis proches. C'était là-bas, c'était après il y a 7-8 ans. Après, il faut regarder aujourd'hui si ça évolue ou pas. Il y a des liens très forts entre les réseaux humains et les réseaux numériques. Ceci est un schéma d'itinéraire. Alors là, je l'ai fait un peu grand pour montrer que quand on travaille sur des décisions, c'est jamais un moment et une personne. On peut travailler évidemment sur le moment et la personne. Et bien souvent, une décision, c'est un processus dans le temps avec des éléments amusants comme par exemple je montre ici le marketing et la publicité. C'est une gay pub que j'adore de banque. C'est ce qu'on appelle l'enchantement publicitaire. Et moi, ce que j'appelle comme bon anthropologue la transsubstantiation publicitaire qui est un gros mot mais qui est un mot très simple à comprendre qui est un objet absolument ordinaire. On va lui changer sa substance et en faire un objet merveilleux. C'est ça qu'on appelle l'enchantement. Et ça ressemble à, je ne choquais personne ici en matière de religion catholique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la consécration dans la messe catholique. Mon origine personnelle est catholique même si je suis absolument agnostique aujourd'hui. Au milieu de la messe, il y a un morceau de pain qui est transformé. On change la substance. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est un terme saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, si je me souviens bien, où ça devient le corps de la divinité. Donc on a un changement de substance. C'est exactement ce que fait la publicité et la marque. La publicité change la substance d'un produit ordinaire pour en faire un produit extraordinaire. Et la marque change un produit ordinaire en une personne qui est la marque. Donc ce qui est très intéressant pour moi, c'est de montrer que la consommation publicitaire relève d'un vieux mécanisme anthropologique qui est ce passage de l'ordinaire à l'enchantement. Et puis vous avez aussi en bas avec les moments de l'achat quelque chose qui est aujourd'hui en train d'exploser, c'est la place des écrans. Et une des photos que j'ai mises là, je la reprendrai à la fin, je vais dire toujours l'heure parce que ça avance. C'est une photo que j'ai prise dans une revue quand j'étais en Corée du Sud où je passais une dizaine de jours et dans le journal il y avait les innovations en matière de réfrigérateurs et de réfrigérateurs qui étaient mis sur le marché avec des écrans pour gérer les stocks. Donc aujourd'hui dans les itinéraires de consommation l'écran qui symbolise le smartphone, la tablette ou l'importe quoi ou l'ordinateur devient central ce qui veut dire qu'aujourd'hui une partie de la consommation au sèche de Guaruchine se fait à la maison. Et quelque part on retrouve des vieilles tendances de la consommation où dans le milieu agré en tant que milieu agricole il y a une unité entre le lieu de production le lieu de consommation et le lieu de commerce. Donc ça c'est un exemple d'itinéraire appliqué à l'alimentation et après voilà là j'ai un film de chiffre. à l'alimentation à l'alimentation et le lieu de commerce à l'alimentation et l'alimentation à l'alimentation et l'alimentation à l'alimentation Sous-titrage MFP. 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 ... 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